Bonjour tout le monde. Écoutez, encore une fois, en fin de semaine, Philippe Couillard a fait preuve de condescendance à l'égard des Québécois. Il a dit aux Québécois, dans le fond, que tout le problème de la corruption, c'était seulement un problème de perception. Donc, les Québécois se trompent et puis c'est seulement M. Couillard qui a raison. Donc, encore une fois, M. Couillard regarde de haut les Québécois. Pourtant, à l'émission d'enquête, on a réussi à démontrer clairement que Charles Rondeau, Franco Favard, deux collecteurs de fonds du Parti libéral ont détourné des millions de dollars dans des comptes de banques à l'étranger en signant des baux à des conditions qui ne sont pas celles du marché. Je rappelle que Franco Favard et Charles Rondeau ont admis devant la commission Bastarache avoir collecté un million et demi de dollars par année pour le Parti libéral. Et ces millions de dollars-là sont toujours dans les coffres du Parti libéral aujourd'hui. Cet argent-là sert aux élections partielles en cours pour le 5 décembre. Donc, je répète ma demande et puis je pense que les Québécois aussi font cette demande à Philippe Couillard. Pourquoi ils n'embauchent pas une firme comptable indépendante pour faire comme Paul Martin dans le scandale des commandites là? Puis le scandale de la CIC, c'est aussi grave que le scandale des commandites. Jean Lapierre et Paul Martin ont embauché la firme Deloitte et Touche pour examiner tous les montants qui ont été collectés par les acteurs du scandale des commandites. Donc, ce qu'on demande à M. Couillard, c'est exactement la même chose qu'il engage une firme de comptable indépendante pour examiner tous les montants collectés par les acteurs du scandale de la CIC. Donc, c'est normal que les Québécois soient en colère. C'est normal que le sondage qu'on a vu en fin de semaine, M. Couillard n'a pas fait le ménage dans les comptes du Parti libéral. Puis ce n'est pas vrai que le fardeau de la preuve est sur les épaules des Québécois. Le fardeau de la preuve est sur ses épaules. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités et il doit faire la preuve qu'il a vraiment fait le ménage dans le Parti libéral. Puis pour l'instant, il a complètement échoué à faire cette démonstration.